Bonjour et bienvenue dans un petit tutoriel pour comprendre comment fonctionne le logiciel idionatomiste qui tombe de manière assez récurrente au baccalauréat, aux OCE. Donc voici la page qui s'ouvre quand vous lancez le logiciel. Vous, où vous devez aller toujours, c'est ici, sur ce dossier, pour aller chercher vos images. Donc vous cliquez ici. Normalement vous arrivez dans banque de données. Alors, je fais juste un petit tour arrière pour vous montrer, voilà, dans banque de données. Et vous allez dans idionatomiste. Dans idionatomiste, il y a plusieurs dossiers. Vous choisissez le dossier qui vous correspond en fonction de votre TP. Ici, on va prendre l'exemple du dossier sommet-saisie. A partir de là, vous avez différents fichiers que vous pouvez ouvrir. L'idionatomiste calque une image fonctionnelle d'IRM sur une image anatomique. Donc en premier, toujours ouvrir l'image anatomique. Et vous aurez une image de cerveau qui va s'ouvrir. Alors, je la décale un peu. Mais ici, c'est une image purement anatomique. Nous ne voyons aucune activité du cerveau. Nous, ce qu'on vous demande maintenant, c'est de calquer sur cette image l'image fonctionnelle. Prenons l'exemple d'une personne à qui on va demander de bouger sa langue. Et on veut reconnaître la zone du cerveau qui va être hyperactivée lors du mouvement de la langue, qui va donc contrôler le mouvement de la langue. Donc, on va dans notre dossier et on cherche, hop, ici par exemple, somatotopie de la langue. Je clique dessus, je regarde ce que cela donne. Et vous avez ici l'image fonctionnelle. Alors, c'est très peu lisible. On vous demande de mettre des filtres. Ici, on va juste filtrer les activités supérieures à 75% à la normale. Voilà ce que cela donne. Cela veut dire que toutes les zones colorées sont plus de 75% activées par rapport à la normale. Maintenant, on peut se balader dans le cerveau, ici par exemple, ou ici si vous voulez, et trouver les zones les plus activées. Une fois que vous les avez repérées, il suffit juste de cliquer dessus. Et tout cela se met en place sur les trois coupes, sur les trois schémas. Donc ici, grâce à Idiotomist, vous venez d'identifier les zones du cerveau spécialisées dans le contrôle du mouvement de la langue. Voilà. Il ne vous reste plus qu'à mettre tout cela en œuvre dans vos TP que vous avez à faire. Vous avez à faire. Au revoir.